Salut à tous, c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans la présentation du tout nouveau véhicule qui vient de sortir aujourd'hui, il est sorti il y a une heure il est sorti il y a une heure et croyez moi que c'est un véhicule magnifique Cobabene, vous allez voir qu'il va se transformer en transformeur c'est un véhicule transformeur le véhicule est ouf, le véhicule est incroyable et on est parti pour cette présentation voilà on qu'il ressemble au début donc il est disponible tout simplement ici donc c'est le promo si jamais vous avez envie de l'acheter donc attendez bien de regarder la fin de la vidéo pour voir si vous l'achetez, il est à 522 000 et voilà de base il est comme ça et apparemment il sera comme ça, donc on va voir ce que ça donne on va voir comment il est on va voir comment il est customisable et on est parti pour le custom let's go vamos a la playa et me gusta le pile là dessus oh shoot Maya ok alors on est parti pour la transformation vinyle qui coûte quand même 980 000 oh ah ouais magnifique le véhicule il s'est transformé d'un coup il est devenu tout gros comme ça c'est stylé alors blindage on le met à fond frein on le met bien évidemment à fond pare-chocs on le met évidemment on va regarder ce qu'on a quand même on va regarder ce qu'on a quand même alors au niveau des pare-chocs avant on en a des pas mal on va mettre celui-là les gars bah oui normal arrière on a ça injection ok on va mettre on va mettre lui les gars en vrai en vrai lui il est pas mal j'aime bien après peut-être pas avec ouais peut-être sans le sans l'antenne là parce qu'avec l'antenne ça fait un peu bizarre châssis alors qu'est-ce qu'on a comme truc on a des pas mal bon j'aime pas trop celle-ci on va mettre on va mettre celle-là celle-là elles sont ouais quoi que on va voir celles qui sont de série on va mettre celle-là je pense celles-là elles sont pas mal rétro ensuite au niveau des phares arrière qu'est-ce qu'on a au niveau du phare arrière ah ils sont là elles sont toutes ici c'est stylé on va mettre celle-là ok moteur niveau 4 échappement et bien on en a des pas mal alors on va accélérer je vais accélérer un petit peu pour voir les échappements oh ah oui on va mettre ceux-là les gars regardez on en a 8 ok on va mettre ça ça c'est pas mal j'aime bien ensuite explosiva non capot alors accessoire de capot wow non 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 oh il y a une chaîne comme ça j'aime bien les petits pics là c'est stylé on peut rajouter des phares mais je suis pas pas très très fan non autre aussi c'est un peu bizarre peut-être ça ouais ouais on va mettre ouais je sais pas trop je sais pas trop on va laisser de série on va laisser de série pour le moment parce qu'en fait je sais pas trop alors siège what c'est stylé ça on va mettre cela les gars what the fuck c'est quoi ces sièges là alors au niveau du volant on va partir un peu dans le même thème que l'autre je vais mettre ça sélecteur de vitesse on va mettre ça ok portière je pense que portière vous pouvez partir sur le clac c'est bon couleur d'éclairage on va partir sur du blanc non je veux le racine ici ça on en met forcément en vrai de vrai là pour l'instant le véhicule j'aime bien laissez-moi dans les commentaires si vous kiffez notez-le sur 10 en termes de couleurs je sais pas trop quoi mettre on verra ça après alors motifs qu'est-ce qu'on a comme motifs sur ce véhicule est-ce qu'on a des beaux motifs what the fuck hippie il est pas mal comme ça j'ai peut-être une idée avec ça je vais le voir je vais le mettre comme ça pour voir rétroviseur on va mettre ceux-là j'aime bien décoration en fait il y a plein de trucs c'est stylé j'ai une petite tête de mort comme ça j'aime bien plaque on va mettre sur une sur noire peinture on va mettre couleur secondaire métallisée en fait je vais le mettre en noir je vais le mettre tout en noir mais ouais ok ok au niveau la galerie je sais pas trop bon noir ça va j'aime bien ça donne un truc sympathique alors pas de caisse il y a plein de customisation c'est abusé on va mettre ça là par soleil ouais ouais ça c'est pas mal aussi j'aime bien on va mettre lui aileron ah au niveau des ailerons qu'est-ce qu'on a de sympathique on va mettre celui-là ouais ça c'est beau ça transmission de course turbo on met roue type de roue alors on a des escubénises je pense qu'on va mettre un truc comme ça mais attends il faut que je change la un bête attends attends type de roue il n'y a pas en normal ouais comme ça oh pas mal comme ça j'aime bien j'aime beaucoup même on va voir s'il n'y a pas d'autres trucs un peu plus wicked ok c'est pas mal j'aime bien améliorer l'apparence des pneus on va mettre on va mettre ça waouh je kiffe ok vitre limousine et bah écoutez on a fini je vais peut-être mettre juste l'éclairage ici qui est néon couleur néon on va mettre on va mettre couleur croix allez et juste un dernier truc c'était au niveau des motifs voir si il y avait une possibilité de mettre autre chose ou pas non je pense que c'était pas mal comme ça ok et bien voilà quoi il ressemble voilà l'activisation que j'ai pu faire dans la nouvelle voiture qui est plutôt sympathique j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup elle est très bonne elle est honnêtement elle est belle waouh je surkiffe je surkiffe le véhicule alors on va voir s'il a une bonne tenue de route oula il dérape beaucoup quand même il dérape beaucoup mais il dérape mais qu'est-ce qu'il est beau ouais ouais au niveau de la tenue de route c'est pas ouf c'est pas ce qu'il y a de mieux on va taper une accélération pour voir bon la vitesse ça peut aller à la limite donc si je veux tourner là il a du mal à tourner oulala il a vraiment du mal à tourner bon en tout cas les gars c'était la customisation du tout nouveau véhicule disponible à 500 000 sur GTA V dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de la customisation sur 10 et on se retrouve ce soir à 21h en live